Le télétravail Le télétravail, ou le travail à distance, est devenu de plus en plus courant ces dernières années, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Cette méthode de travail comporte des avantages et des inconvénients importants qui méritent d'être examinés en détail. Avantages du télétravail Flexibilité Le télétravail offre une flexibilité exceptionnelle. Les employés peuvent organiser leurs journées de travail selon leurs besoins, ce qui peut favoriser une meilleure gestion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Économie Les télétravailleurs peuvent économiser de l'argent en évitant les déplacements des repas au restaurant et les vêtements de travail. Les entreprises peuvent réduire les coûts liés au bureau et à l'entretien. Productivité accrue Certains travailleurs trouvent qu'ils sont plus productifs lorsqu'ils travaillent à distance, car ils sont moins susceptibles d'être interrompus par des collègues ou des réunions inattendues. Accessibilité Le télétravail permet aux entreprises d'embaucher des talents de partout dans le monde, ce qui élargit le pool de candidats. Inconvénients Inconvénients Le télétravail peut entraîner un sentiment d'isolement chez les employés, car il manque souvent de la socialisation au travail. Difficulté de communication La communication à distance peut être moins efficace que la communication en personne. Les malentendus peuvent survenir plus facilement, ce qui peut entraîner des problèmes de collaboration. Problèmes de concentration Certaines personnes trouvent difficile de se concentrer à la maison en raison des distractions potentielles, telles que la famille, les tâches ménagères ou la télévision. Difficulté à déconnecter Il peut être difficile pour les télétravailleurs à distance de définir des limites claires entre le travail et la vie professionnelle, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel. Inégalité d'accès Tout le monde n'a pas accès à un environnement de travail à domicile idéal, notamment en termes d'espèces et d'utiles technologiques. Ce peut créer des inégalités entre les employés. Conclusion En fin de compte, le télétravail présente à la fois des avantages et des inconvénients significatifs. Il offre une flexibilité précieuse et permet des économies pour les employés et les entreprises. Cependant, il peut également entraîner des problèmes d'isolement, de communication et de concentration. Il est important que les entreprises et les employés travaillent ensemble pour maximiser les avantages du travail tout en étudiant ses inconvénients. En fin de compte, la réussite du télétravail dépend de la façon dont il est géré et adapté à la situation spécifique de chaque personne ou entreprise. Merci Sous-titrage Société Radio-Canada